Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Dans ce tutoriel je vais vous montrer un outil très utile de Blender qui est l'outil Bissext. L'outil Bissext est un outil qui permet de faire des coupures dans un modèle. Par exemple ici on va pouvoir tracer une ligne et ça va couper le modèle juste sur la ligne que j'ai tracée. Pour activer cet outil c'est très simple, il faut passer en mode éthique, donc touche Tab. Ensuite on appuie sur Espace et on cherche Bissext. Donc Bissext n'existe pas dans la version que j'utilise, donc la 2.68. Donc je vais ouvrir une autre version de Blender. Donc je vais ouvrir cette version, qui est la version 2.69. Donc bien faire attention aux versions que l'on utilise dans Blender. puisque d'une version à une autre on n'aura pas les mêmes fonctions, les mêmes outils. Donc ici je repars avec mon cube, donc j'avance un peu avec la molette de la souris, j'appuie sur Tab pour passer en mode édite, donc en mode édition, le mode édition qui permet de modifier la géométrie de l'objet, comme vous pouvez le voir. Ensuite je vais appuyer sur Espace et je vais retaper Bissext, cette fois-ci, en étant en mode édite, c'est mieux. En sélectionnant tout, en appuyant sur A, je retape Bissext, et cette fois-ci je l'ai. Voilà, donc je clique sur Bissext, j'appuie sur le bouton gauche de la souris, je décale comme ceci, vous voyez que ça fait une séparation dans l'objet, et je clique. Voilà, donc ici ça ne m'a fait qu'une séparation dans l'objet, donc ça a créé en fait une géométrie tout autour de l'objet, d'ailleurs on peut le voir si on tourne autour. Voilà, mais ce n'est pas ce que je voulais, moi je voulais que ça me coupe, et que ça me recrée en fait une autre face, à la place justement d'un endroit où ça a été coupé. Donc pour cela, rien de plus simple, on appuie sur F6 pour afficher les propriétés du Bissext, et ici, on va mettre Clear Inner, et Fill pour remplir. Donc ici vous voyez, lorsque je ne coche pas Fill, vous voyez ici qu'il y a un trait à l'intérieur qui apparaît, c'est parce qu'il y a un trou qui a été fait, donc on va appuyer sur Fill, qui veut dire remplir, et on remplit. Si je mettais Clear Over, ça m'enlèverait en fait toute la partie de l'objet. Donc ici, lorsque je mets Clear Inner, ça me supprime la partie qui était après la coupure. Et ici j'appuie sur Fill, et ça me remplit l'objet. Donc de cette façon, on peut créer des sections d'un objet très facilement, donc ce qui peut être assez intéressant de faire, c'est, on va supprimer le cube, on va faire une sphère par exemple, ou alors un cube, on va reprendre un cube, mais cette fois-ci, on va faire une subdivision, donc on va faire CTRL 3, pour subdiviser l'objet, et on va appliquer, ce qui va avoir pour effet de créer justement un modifieur de type SoftSurf, qui va donner l'illusion en fait que le cube s'est transformé en sphère, alors que lorsqu'on appuie sur Edit, on voit bien que c'est un cube, mais en appliquant justement ce modifieur, là on a vraiment une sphère, mais pas tout à fait une sphère, mais une sphère qui est partie d'un cube. Je vais vous montrer la différence, ici, ça a la forme d'une sphère, mais si je crée par exemple une sphère de type UV-sphère, vous voyez que la géométrie de cet objet, vous voyez ici, tout est concentré, toutes les lignes vont vers des pôles, qui sont ici, qui rejoignent tous les points de la sphère, tandis que lorsque j'ai un cube, vous voyez qu'ici, on a toujours les faces de mon cube, d'une certaine façon, vous voyez ici, c'est toujours le contour, mais en fait, ça a la forme d'une sphère, c'est un cube qui a été sphérisé. C'est très utile, dans les modélisations, d'avoir une géométrie de ce type-là, notamment pour faire des têtes de personnages, ou pour même créer des personnages. Donc, ça c'était une UV-sphère, mais il y a aussi un objet qui s'appelle l'ichosphère, qui cette fois-ci, est une sphère G, qui est formée entièrement de triangles. Donc, on va partir de cet objet, que l'on va agrandir, je vais éclaircir un peu la voix, qu'on va agrandir, donc on va faire SX, par exemple, de cette façon-là, SY, voilà, de cette façon-là, avoir un objet comme ceci. Qu'est-ce que l'on va faire maintenant ? On va faire des bisectes, là-dessus, c'est vite fait, avec ce mot, c'est l'hiver, et on est malade. Donc, vous voyez qu'ici, je fais mes coupures, donc là, j'ai fait une coupure, je n'ai pas choisi le bon endroit, je vais faire un CTRL-Z, on va se mettre comme ceci, par exemple, dans l'objet, on va se mettre en vue dessus, et on va refaire un bisect, par exemple, ici, en sélectionnant tout, bien sûr, donc, espace, on clique sur bisect, voilà, et là, on choisit une coupure, par exemple, une coupure ici, voilà, donc on sélectionne tout, on en refait un autre, voilà, par exemple, comme ceci, voilà, donc on en refait un autre, donc, donc ici, on va tout reselectionner, ne pas oublier, justement, de tout reselectionner, donc là, il faut faire attention, comment on fait, de quel côté on part, parce que vous voyez, si je pars forcément de ce côté-là, ça va me retirer tout mon objet, donc ce n'est pas forcément quelque chose de très bon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bisect, pas en partant de ce côté-là, mais plutôt en partant de l'autre côté, donc on va tout reselectionner, on fait bisect, et donc ici, on va partir de ce côté, voilà, par exemple, comme ceci, on va tout reselectionner, et, par exemple, repartir de l'autre côté, voilà, et ainsi de suite, on va pouvoir faire plein d'entailles, comme ça, dans l'objet, pour créer, par exemple, une espèce de roche, ou une espèce de silex qui aura été taillée, ça permet de faire quelque chose avec plusieurs sections, par exemple, faire des roches très 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 angulaires, cet outil peut avoir cette fonction, ça peut aussi avoir la fonction, par exemple, si vous avez un modèle de voiture, de pouvoir le couper en son milieu, et de pouvoir avoir une moitié de voiture, une coupe de voiture, ça permet également de faire des coupes, vous pouvez également remarquer que, en fait, les formes créées sont des formes de endgones, c'est-à-dire des formes à plus de quatre côtés, qui peut avoir certains avantages, comme ici, de pouvoir faire des coupures nettes, mais également avoir des avantages, parce que c'est toujours, ça présente toujours des inconvénients de faire des formes, en fait, des polygones, des quads, non, des quads, justement, c'est à quatre côtés, justement, il faut faire des quads, il faut faire des formes à quatre côtés, et d'avoir des formes à plus de quatre côtés, ça peut être assez handicapant. Donc, voilà, moi aussi, ça ne pose pas réellement de problème, on peut à la limite, ici, rajouter une subdivision par-dessus, mais dans ces cas-là, vous voyez, si on rajoute une subdivision, le fait que je n'ai pas des quads, ça me fait des formes un peu bizarres. Après, si c'est l'effet recherché, pourquoi pas. Ce n'est pas mon effet recherché, je vais supprimer. Mais si on reste comme ça, et qu'on, par exemple, on ajoute un smooth, pourquoi pas. Donc, voilà, c'est tout pour ce tutoriel, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de celui-ci, et à très bientôt pour un prochain tutoriel. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada